Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter une interview qu'a réalisé Laura, étudiante en journalisme. Elle m'a interviewé pour son mémoire et on lui parle de blogging versus journalisme, versus médias sociaux, versus YouTube. C'est très intéressant, elle m'a posé de superbes questions et puis c'est assez exhaustif, on a parlé de beaucoup de choses. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas et puis je mets le lien du blog de Laura en dessous. Je me présente rapidement, même si tu dois me connaître un petit peu, t'as dû faire tes recherches. Ouais, en fait, donc diplômé d'un master en économie internationale à Paris 1, j'ai fait un stage de fin d'année à Shanghai en e-commerce. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog, vivre de son blog. Du coup, je me suis lancé un peu là-dedans sans vraiment trop connaître. Donc, j'ai lancé des blogs sur les outils web, sur Apple, sur le développement personnel pour les hommes. Et j'ai décidé de raconter un peu mon parcours en tant que blogueur professionnel, aspirant blogueur professionnel. Et j'ai commencé aussi à donner des conseils tout simplement sur comment gagner de l'argent avec un blog. Donc, ça, c'était il y a 8 ans peut-être. Au début, ça s'appelait webmarketing décortiqué. Maintenant, ça s'appelle vivre de son blog. Et aujourd'hui, solo produr. Du coup, entre-temps, j'ai continué à créer d'autres blogs pour des entreprises notamment. Je travaillais pour un centre de formation, une ONG au niveau blogging. Une ONG et puis pour un site e-commerce. Et j'ai fait aussi une pause pendant 15 mois en tant que salarié pour l'ONG. Et donc, après, j'ai continué à travailler avec eux en tant que freelance. Donc, maintenant, je suis à mon compte à nouveau. Donc, je suis consultant, freelance. Je fais de la formation aussi sur le blogging d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je te mets le lien là. Voilà, tu pourras regarder si tu as envie. Et puis, j'ai sorti un livre sur le blogging. Je sors un livre sur le blogging le 1er juin. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu ça ? Non, je n'ai pas vu. Voilà, ça va te donner. Tu dois le rendre quand, en mémoire ? C'est le 5 mai, donc je dois le faire. Ah oui, donc c'est assez rapide. Bon, tu regarderas pour ta propre curiosité. Voilà, du coup, maintenant, je fais de la formation. Je fais quelques conférences, pas beaucoup. Je blogue, du coup. Je fais du podcast, du YouTube. Donc, moi, je comprends le blog dans un sens un peu plus large. Donc, mon podcast, au cas où tu ne l'aurais pas vu, c'est ça. Et ma chaîne YouTube, c'est ça. Voilà, voilà. Et je suis dispo pour tes questions, maintenant. Je fais à toi, vas-y. Elle commence en août, on commence en septembre, à février. Oui, il était quand même intéressé pour savoir, tu sais, combien de temps ça prendrait, etc. Comment je me suis... Ah, ça a coupé un petit peu. Comment je me suis intéressé la première fois ? Ok. Il y a un bouquin, ça s'appelle... Je te mets les références, là. C'est de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Donc, j'ai été fasciné par cette idée qu'on pouvait gagner l'argent avec un blog. Et, quoi, il proposait un nouveau style de vie où, en fait, tu as travaillé seulement 6 semaines par tous les 2 mois et partir en vacances tous les 2 mois plutôt que d'attendre 65 ans pour reprendre sa retraite. Il parle de mini-retraite. Et, du coup, lui, il m'a introduit. J'ai suivi pas mal de blogueurs aux États-Unis, dont Pat Flynn de SmartPassiveIncome.com. Glenn Alsop ou un truc comme ça, il n'existe plus trop. Et, en France, un certain Olivier Roland qui est vraiment une référence aujourd'hui sur le blogging. Donc, c'est blogueurpro.com, je crois, où tu regarderas. Olivier Roland est très connu, il a sorti un livre aussi. Et, donc, pour l'histoire personnelle, ça a commencé très précisément de cette manière, quoi. En fait, j'étais en stage en Chine et ma mère, après une longue maladie est décédée. J'ai dû m'occuper de mon père. Et, à l'époque, je n'aspirais pas du tout à être blogueur. Je voulais juste être salarié. Et, comme je découvrais le blogging, je découvrais ça en même temps. Et puis, je devais trouver le moyen de gagner de l'argent depuis chez moi, parce que mon père était assez âgé et que je ne pouvais pas être salarié. Donc, il fallait que je trouve le moyen de gagner de l'argent. Et c'est là que je me suis dit que j'allais être blogueur professionnel. Donc, ce n'était pas facile. Mais, en même temps, je n'avais pas beaucoup de besoins financiers au début, parce que j'étais en Shanghai. Quand je suis revenu à Paris, il y avait un peu l'argent de mon père. Mais ce n'était pas très facile. Mais, en même temps, j'avais peu de besoins financiers. Donc, j'ai continué, j'ai continué. Et c'est comme ça que j'étais passionné autant par le format, le fait d'aujourd'hui de pouvoir écrire, raconter des choses, aider des gens, former des gens, encourager des gens à travers un blog. J'étais fasciné par ça. J'étais fasciné par le côté, le blog est un formidable outil pour vivre la vie de ses rêves. Et puis, j'ai toujours aimé partager les découvertes que je faisais. Et je voulais qu'un maximum de personnes se rendent compte des opportunités qu'offrait le fait d'avoir un blog. Il s'avère que c'est un peu plus compliqué que ça. J'étais un peu naïf et peut-être très optimiste à l'époque. Mais voilà, ça répond à ta question ? Est-ce que sur un blog, on peut s'informer aussi exhaustivement que sur un site d'un média traditionnel ? Est-ce que ça peut être une alternative ? Ok. Alors, toi, du coup, ton angle d'approche, c'est blog un peu versus média traditionnel. Alors, moi, ce n'est pas trop mon angle pour me dire les choses tout de suite. Parce que moi, c'est vraiment cette idée de comment on peut utiliser un blog pour créer un business. Mais effectivement, ça se rejoint dans le sens où les blogs peuvent se remplacer au magazine. Moi, c'est plutôt ça l'angle plutôt que se remplacer des quotidiens. C'est-à-dire que j'ai accompagné des clients qui publient, par exemple, j'ai un de mes clients avec le blog Vitality, à le blog Vitality.fr. Donc, lui, il s'est intéressé à la question des jus de légumes. Il y avait peu de contenu en français à l'époque sur la question. Donc, il s'est dit, je vais un peu traduire les articles que je trouvais sur les jus de légumes et puis les adapter un petit peu à mon audience, à son audience, quoi, à l'audience française. Donc, il a traduit un petit peu ces contenus-là et c'est un peu cette idée de Wikipédia, de créer du connu petit à petit. Parce que, comme ce n'était pas assez populaire, je pense que les journaux n'en parlaient pas vraiment ou c'est des petits articles. les magazines peuvent faire quelques pages dessus, mais il n'y avait pas de livres. Donc, comme les médias traditionnels, en fait, c'est des médias qui ont un but financier très précis, un retour, ils recherchent un retour sur investissement. Pour la plupart des cas, ils vont chercher à écrire des articles pour intéresser les gens. Alors qu'un blog, ça permet d'exprimer ce qui nous intéresse, nous. et il s'avère que ce qui nous intéresse, nous, peut intéresser d'autres personnes. Donc, si des milliers, des centaines de milliers de personnes publient des articles sur ce qui les intéresse, eux, ça va forcément toucher plus de sujets, plus largement, surtout, en particulier, les nouveaux sujets qui viennent des Etats-Unis. Par exemple, je pense à la méditation, sophrologie. C'est des trucs qu'à mon avis, il y avait du connu sur les blogs avant qu'il y en ait sur les médias traditionnels. parce que les médias traditionnels, tout de suite, l'article, il doit être sourcé, il doit être très carré. Tu ne peux pas raconter d'anecdotes personnelles. Voilà, ça, c'est une grande différence. Ici, Vitality, lui, il a lancé ça en racontant un peu aussi le fait qu'il faisait ça pour maigrir. Alors que je pense que ça change un petit peu les médias traditionnels d'aujourd'hui. Mais le journaliste qui raconte un peu son parcours personnel avec les jus de légumes, ça se fait peut-être de plus en plus, mais voilà. Et puis aussi, les blogs sont beaucoup plus accessibles. C'est-à-dire qu'autant un article de journal et quand il est bien écrit le blog, parce que s'il n'est pas bien fait, ce ne sera pas plus accessible. Mais l'idée, c'est que le niveau de langage sera plus simple, ce sera peut-être plus illustré que dans un journal papier où il y aura une belle image pour attirer l'attention, mais pas forcément des images qui vont expliquer les choses. Donc, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, forcément, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de groupe financier derrière les médias, derrière le blog. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de chef de directeur de la rédaction qui censure ou qui oriente. Donc, en ce sens-là, le blogging est très intéressant. Et encore une fois, peut-être là où c'est le plus intéressant, c'est que c'est la vraie vie des gens. Et ce qui nous intéresse, c'est... Il suffit de voir, en fait, pour faire le lien avec les médias sociaux, il suffit de voir le succès incontestable des médias sociaux pour comprendre qu'aujourd'hui, les gens, ils ont soif de connaître l'avis de personnes comme toi et moi plutôt que l'avis d'un journal, d'un magazine. Et du coup, je ne peux pas dire que là, j'ai pas assez de vous dire comment ça marche la nuit. C'est par des partenariats avec l'un art, c'est de la fin de ce que c'est vrai que les gens sont généralement appréciés. Et moi, la troisième partie de la nuit pour moi, c'est vraiment sur les publics de la position. c'est un blog et c'est un blog qui est un blog qui est un blog et qui est un blog et qui est un blog. Donc, ta question plus précisément, est-ce que tu... c'est quoi les logiques économiques derrière un blog ? Les logiques économiques ? Ok, derrière. Très bien. Alors déjà, on peut gagner de l'argent avec Google AdSense. Je te le mets là. donc, c'est une régie publicitaire. En gros, tu installes un code que Google te donne et ce code-là, c'est un morceau de code, tu n'as pas besoin d'être informaticien, il faut juste savoir le copier et le coller au bon endroit. Il va faire apparaître des publicités contextualisées à ton contenu et en plus, donc, si tu parles de mode, eh bien, Google, le robot de Google va comprendre que c'est un blog sur la mode donc, il va mettre des publicités plutôt sur la mode. Et donc, cette publicité, le blogueur est payé au clic. C'est-à-dire qu'un clic peut lui apporter entre 10 centimes et 1 euro. Bon, je ne connais pas les chiffres précis c'est pour ça que je te donne une fenêtre très large. C'est-à-dire que la pub, elle s'affiche à chaque visiteur et tant qu'il n'y a aucun visiteur qui clique sur la publicité, le blogueur ne touche pas d'argent. Mais c'est un mode de rémunération qui est intéressant quand on a énormément de trafic. En dessous de 1 000, allez, en dessous de 5 000 visiteurs par jour, ça sert à rien. C'est juste pour gagner quelques euros, quoi. Ce n'est pas intéressant. On va dire que ça va bien. après, tu peux faire de la publicité sous une autre forme avec des contrats bilatéraux, j'ai envie d'appeler ça. C'est-à-dire, tout simplement, tu travailles avec une entreprise et tu leur demandes, écoutez, vous me donnez 200 euros et moi, je mets une bannière, un encadré ou je fais un article sponsorisé, tu me coupes si tu ne comprends pas, pour 50, 100, 200 euros, OK ? Ou tu m'envoies un produit et puis, j'en fais la recommandation, sachant que, normalement, la loi exige que chaque partenariat de ce type doit être annoncé, OK ? Le lecteur doit savoir qu'il s'agit d'un partenariat financé. Ça, c'est une chose et donc, ça, ça peut se faire. Demain, je peux contacter le restaurant en face de moi et leur dire je fais un article sur vous et payez-moi 100 euros mais ça peut se passer par des régies des, alors, on va appeler ça des plateformes d'influenceurs, on va dire ça comme ça. C'est vraiment entre guillemets, donc, je te mets des références rich.com seedingf.com OK ? Donc, c'est deux des plateformes. Donc, ton blog, tu t'inscris sur cette plateforme-là. Cette plateforme-là ont des des annonceurs qui veulent faire, mettre de la publicité sur les blogs et ils vont dire moi, je suis prêt à payer 1000 euros pour 10 articles sponsorisés sur 10 bons blogs. Donc, la régie, la plateforme va essayer de trouver 10 blogueurs pour publier ces articles. OK ? Je te fais ça simplement. Quoi d'autre ? Donc, ça, c'est des articles sponsorisés et ça, il y a un terme aussi un peu technique, c'est marketing d'influence. Ça se fait aussi beaucoup sur YouTube et tout. Donc, le marketing d'influence, c'est pour une entreprise d'essayer d'atteindre des influenceurs parce que c'est beaucoup plus avantageux de payer 500 euros à un, je ne sais pas, à un Marie Lopez ou à un blogueur. Voilà, les dessous de marine, je ne connais pas trop les blogueurs mode, que de payer 10 000 euros de publicité dans le métro. Voilà. Donc, ça, c'est des moyens de gagner de l'argent. Il y a aussi le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est le fait de faire la promotion d'un produit. Par exemple, si tu googles partenaire Amazon, tu peux t'inscrire à leur plateforme d'affiliation. C'est-à-dire que tu soumets ton blog, tu leur dis mon blog, ils parlent de ça et eux, ils t'acceptent et après, tu peux faire la promotion des produits qu'il y a sur Amazon. Concrètement, une fois que tu es inscrit, tu vas sur Amazon, tu choisis n'importe quel produit et tu cliques sur un bouton et ça va te générer un lien spécifique. Ce lien-là, c'est ce lien-là que tu vas mettre sur ton blog et pareil, tu dois annoncer que c'est un lien filé et quand quelqu'un clique sur ce lien, va sur Amazon, achète le produit que tu as recommandé, tu vas toucher une commission qui va aller de 4 à 12 % environ, quelque chose comme ça. Et non seulement Amazon te permet de gagner 4 à 12 % sur le produit recommandé, mais sur tous les autres achats effectués sur Amazon dans les 48 heures. Donc, si la personne va pour une brosse à dents qu'elle l'achète ou ne l'achète pas, si elle veut acheter derrière un manteau, eh bien, tu toucheras la commission dessus. Voilà. Donc, ça, c'est les manières directes. Donc, ça, il y a d'autres plateformes d'affiliation. trade doubleur, affilie net, Zanox, voilà. Tu peux regarder. Donc, ça, c'est les moyens directs de monétisation et les moyens indirects de monétisation. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'infoprenariat. C'est l'entrepreneuriat de l'information, vendre de l'information. C'est-à-dire que je vais créer une formation en ligne, un e-book en ligne. Donc, une formation en ligne, ça peut être des vidéos, pour faire simple. Et donc, je vends ça à 50, 100, 1000 euros. Et puis, le lien avec le blog, c'est que les gens viennent, connaissent le blog, font confiance au blogueur et puis après, achètent la formation du blogueur. OK ? Donc, il y a ça. Et puis, le blog te sert aussi, par exemple, il y a beaucoup de blogueuses mode, je pense qu'il y en a une partie, qui en réalité vont utiliser leur expertise, leurs compétences pour travailler en tant que freelance pour des agences ou des entreprises. D'accord ? OK, elles gagnent peut-être 500 ou 1000 euros et ça, tu le trouveras, il y a des blogueuses qui le disent, elles gagnent 500 et 1000 euros mais ça ne permet pas de vivre. À côté, elles vont avoir des contrats à 1000, 2000, 3000 euros pour travailler pour une entreprise. Et du coup, le but, c'est que pour l'entreprise, elle a à sa disposition un expert sur la question. Et puis, peut-être une dernière chose. Voilà, après, tu peux vendre tes services en tant que, donc, en tant que consultant, en tant que coach. Je peux te présenter, par exemple, si tu tapes Kenza Love sur Google, c'est une coach en amour et du coup, elle utilise son blog pour faire la promotion de son travail. Mais du tout, ça génère de revenus qui ne sont pas forcément... Quand je veux dire, il y a des mois, on peut avoir plus de partenaires. Complètement, complètement. Moi, je publie mes revenus. Si tu veux jeter un coup d'œil, j'ai oublié. J'ai pris du retard pour le mois de mars, mais tu peux regarder. C'est complètement aléatoire, mais c'est comme dans l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat, tout simplement. Il y a quoi ? Peut-être une boulangerie il va gagner tout le temps à peu près la même chose, c'est sûr. Mais pour 80% des entreprises, ce n'est jamais régulier, c'est l'entrepreneuriat et pas salarié. très bonne question. journaliste, je ne connais pas trop le milieu du journalisme, mais je sais qu'il y a des invitations qui peuvent se faire. C'est sûr. Mais oui, sans rentrer forcément dans le débat, blogueur contre journaliste, effectivement, quand moi, je suis payé, tu peux aller voir ici tous mes articles sur vive-de-son-blog.com, c'est des articles sponsorisés. Effectivement, je ne parle pas de mal de l'entreprise. Alors, si l'entreprise qui me propose un partenariat ne correspond vraiment pas à mes valeurs et que c'est nul, pour des raisons éthiques, je ne vais pas faire la promotion de leurs produits parce que d'une, c'est contraire à mes valeurs et de deux, mon lectorat avec qui je suis censé construire un lien de confiance sur la durée va le voir et va se sentir trompé. Si je gagne 100 euros et que derrière, il y en a plein qui se plaignent du mauvais service, donc voilà. Ça, c'est une chose. Et est-ce que c'est objectif ? Non, moi, quand c'est des articles sponsorisés, je dis toujours du bien et je ne fais pas de critiques négatives. parce que je suis dans une démarche où je fais ça, c'est un moyen juste de gagner de l'argent rapidement sans implication particulière parce qu'en l'occurrence, là, c'est pour un blog que je ne maintiens plus trop. Mais si c'est un blog comme sur solopreneur.fr où je suis vraiment impliqué, c'est vraiment mon blog, il y a ma réputation qui est en ligne de mire, donc ce n'est pas dans mon intérêt de dire des choses bien sur un produit qui n'est pas bien. Mais pour répondre très clairement à ta question, c'est forcément subjectif. On est forcément plus enclin à faire la promotion d'un produit quand on est partenaire. Alors, il y a une dernière chose peut-être aussi, c'est important de préciser, c'est que moi, je suis souvent partenaire de... Quand j'ai l'opportunité, je suis sponsorisé par des entreprises que j'apprécie. c'est même moi qui vais les contacter pour m'affibier à eux, pour faire des articles sur eux. La démarche, elle vient de moi. Donc, il y a une adhésion au départ de mon côté. Voilà. Alors moi, en l'occurrence, je ne sais pas si je te l'ai montré plus haut, je fais une formation là prochainement. Donc moi, je vais essayer d'accompagner de A à Z de l'idée comment... Alors, il faut que la personne arrive avec une idée quand même, mais de l'idée, je vais l'accompagner à créer un blog, à savoir utiliser son blog. Sachant que je précise, on n'a pas besoin de savoir coder pour créer un blog aujourd'hui. Donc, comment créer un blog, choisir son nom de domaine, comment le configurer, comment écrire du contenu, comment atteindre son audience, gagner du trafic, utiliser les médias sociaux pour promouvoir son blog, comment récupérer les emails de ses lecteurs. Voilà. Tout ça, c'est un accompagnement que j'offre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a comment créer un produit, comment promouvoir un produit pour mieux vendre, vendre plus. Donc voilà. De mon côté, c'est aussi bien la stratégie que la partie technique, même si je tiens à préciser, ce n'est pas de l'informatique. Est-ce que dans les blogs, il y a la même logique que de network ? Comme on peut trouver ça sur YouTube, il y a des chaînes qui appartiennent à... Est-ce qu'il y a ça pour les blogs ou de ne pas trop trouver ? Si, 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 carrément, il y a... Attends. C'est juste que ça fait un peu longtemps que je n'ai pas regardé ça. Réseau 1, 0, réseau blogueuse. Je sais que c'est surtout les blogueuses qui font ça. Alors quand tu parles de réseau, tu parles d'un réseau vraiment... vraiment qui sont liées à quel niveau ? C'est ça aussi la question. Qui sont liées contractuellement ou qui s'associent provisoirement ? Qu'est-ce que tu entends ? Par là. Les deux, contractuellement, en fait, contractuellement, en fait, un peu, comme j'ai vu sur YouTube, il y a des chaînes qui appartiennent clairement aux médias elles se sont engagées. Ah, d'accord, d'accord. À ma connaissance, je n'en connais pas parce que je ne suis pas dans... Peut-être plus dans le milieu mode et tout ça. Mais des blogueuses qui appartiennent à un groupe, non, je ne pense pas. Après, là, je vais te mettre quelques liens. Là, ici, il y a une agence de blogueuses. OK. Et puis, Twitter... Je ne sais pas si tu as contacté certaines personnes, mais il y a des personnes qui sont vraiment... Tu sais... Attends, moi, je ne sais pas. Agence blogueuse. T'as la même chose, j'espère. Ah, ben si, c'est la même chose. Voilà, il y a elle et donc celle qui organise cette agence, donc Insaniam, elle a sorti un livre dernièrement sur le blogging aussi. N'hésite pas à la contacter. J'ai été contacté dernièrement par une agence, mais non. Je pense que c'est beaucoup plus fréquent sur YouTube. Après, il faudra aller voir sur les élocotons et tout. Mais je ne vais pas pouvoir t'aider plus sur cette question. Sinon, j'ai vu qu'il existait pas mal de salons de blogueurs. Est-ce que c'est important pour les blogueurs d'y être présent peut-être au niveau pour élargir leur audience et au niveau des partenaires ? Alors, c'est important à plusieurs niveaux pour networker, c'est-à-dire pour créer des partenaires. Moi, si je suis blogueur, il ne faut pas que je sois isolé. Plus je suis entouré, mieux je suis entouré et plus je vais aller loin. Il y a le proverbe africain qui dit que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est plus que vrai dans la blogosphère. Donc, déjà, la première raison pour moi de participer à ce genre d'événements, c'est de networker, de rencontrer des pairs pour travailler ensemble, collaborer ensemble. la deuxième chose, c'est pour rencontrer ses fans ou ses abonnés, parce que le lien avec sa communauté est très important. Si on veut que ça marche, derrière moi, il y a eu le salon Video City, je ne sais pas si tu en as entendu parler, donc c'est plus pour les vlogueurs, Video City Paris, je ne sais pas si c'est quoi l'URL. On peut y aller pour rencontrer effectivement des entreprises avec qui on peut travailler. Je sais qu'il y a des gens qui ont rencontré, par exemple, des blogueurs qui ont rencontré des maisons d'édition à des salons et donc, ils ont pu travailler à la suite avec ces maisons d'édition parce qu'ils les ont rencontrés en face à face durant un salon et que le feeling passe beaucoup mieux quand on se voit. Et c'est important à quel niveau ? Oui, le dernier, peut-être, le dernier grand intérêt et ça, je le fais pas mal, c'est aussi pour montrer à sa communauté d'une certaine manière qu'on est in, un petit peu quoi. Quand on va, alors je ne sais plus si ça existe encore, mais le Golden Blog Awards, ça fait un petit peu, voilà, ça fait, quand moi je ne suis pas dans ce truc-là parce que ce n'est pas mon monde, mais ça fait un peu, je suis in, je suis dans le classement des meilleurs blogs, je fais des selfies avec d'autres personnes, en faute quoi, j'ai des belles photos, j'ai des soirées, des photos d'un événement, je vais à l'étranger pour un événement, ça valorise notre marque, notre blog, ça donne un peu, ça entraîne un peu notre communauté et ça nous valorise aussi auprès des entreprises quoi. Voilà, donc ça, et ça, ouais, quand même important, ça permet de créer du contenu pour son blog, c'est-à-dire que, alors je vais te, YouTube, ça permet de, de raconter des choses, moi je le fais souvent, le dernier que j'ai fait, c'est quand j'ai participé au Freelance Fair, et je t'envoie ça, voilà, c'est mon vlog 29, voilà, je t'envoie de regarder plus tard, donc ça permet de, d'avoir des choses sympas à raconter, qui sortent un peu du quotidien, donc ça, c'est toujours preneur. surtout que ceux qui nous suivent souvent sont des gens qui sont salariés ou qui n'ont pas encore les compétences, le courage de se lancer, donc ça inspire beaucoup les gens de nous voir faire des choses et ça, peut-être que certains blogueurs l'oublient, pensent qu'il faut juste donner du contenu, mais inspirer, encourager, motiver les gens, ça fait partie du, un peu des missions du blogueur, j'ai envie de dire. je vous disais que ça fait partie de l'hériture, ce que c'est, c'est un peu de mots, on a aussi fait partie de ce que ça voulait, l'apparition, la vie sociale, enfin l'apparition toute faise, la transition en fait, parce qu'abri on a toujours été, tu sais pas comme ça, je sais pas comment il est le blog, maintenant on t'aît sur le, les réseaux sociaux, c'est une très bonne question ça me fait penser qu'il y a un truc que j'aurais pu te raconter aussi qui était passionnant, c'est je fais une année d'Erasmus en Espagne et en fait il y avait un prof de l'économie de la mondialisation qui nous avait demandé comme travail à faire durant le semestre et c'était l'objet aussi de notre notation, c'était de tenir un blog et chaque semaine de publier un article pour parler de l'actualité donc je trouvais ça très intéressant et c'est à ce moment-là peut-être qu'inconsciemment j'ai compris que le blogging c'était pas simplement raconter sa vie, c'était ça pouvait être utilisé de manière sérieuse et professionnelle, je me souviens que j'avais écrit un article en espagnol sur la relation chine-amérique et que j'avais eu beaucoup de trafic sur ça, donc et c'était même un sujet que les médias espagnols ne traitaient pas encore parce que c'était assez nouveau voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais te partager sur ta question c'est le relais comment utiliser les réseaux sociaux comme relais de son blog ? c'est un peu ça la question ? ouais alors c'est vrai que durant les dernières années il y a eu de moins en moins par exemple avant sur les blogs c'était, il y avait une zone de commentaires et les gens prenaient l'habitude de commenter on discutait pas mal en commentaire en bas des articles aujourd'hui ça se fait beaucoup moins parce que la conversation s'est déplacée sur les réseaux sociaux chose qui est compréhensible parce que c'est beaucoup plus facile on s'inscrit une fois on n'a pas besoin de s'inscrire sur tous les blogs donc ça marche très bien et aujourd'hui il faut absolument utiliser les réseaux sociaux comme outil de promotion de son blog en fait pour un blogueur le blog c'est un peu son QG son quartier général et les réseaux sociaux ce sont ses ambassades tous les endroits qui vont parler de lui qui vont faire la promotion de son blog donc il y a un danger c'est de focaliser uniquement l'attention sur les réseaux sociaux il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux et même YouTube qui reste uniquement sur YouTube et avec le risque que ça ne nous appartient pas l'ambassade si demain le pays décide de te dégager et bien tu rappelles ton ambassadeur et c'est terminé quoi tout ce que tu as bâti donc Snapchat voilà aujourd'hui c'est en train de tout ce que tu as construit sur Snapchat ou sur Vine ou à l'époque sur MySpace tout ça c'est beaucoup d'énergie dépensée sur les réseaux sociaux que tu ne pourras pas c'est beaucoup de contenu que tu ne pourras pas récupérer ok et c'est même une communauté que tu peux avoir perdu donc c'est important d'utiliser les réseaux sociaux pour discuter parce que les gens y sont mais d'une manière ou d'une autre de les amener sur ton blog et ce qui est très important c'est ce qu'on appelle le marketing par email ou le email marketing ok c'est que les gens au lieu de les faire uniquement s'inscrire s'abonner liker nos pages c'est de récupérer leurs emails tu vois les fenêtres qui apparaissent inscrivez-vous en newsletter recevez ce ebook gratuit tout ça c'est très important parce que quand tu as l'email d'une personne tu peux la contacter indéfiniment bien sûr les gens changent d'email alors que les réseaux sociaux tu n'es jamais sûr de ce qui peut se passer mais effectivement comme les gens sont sur les réseaux sociaux il faut vraiment développer sa marque sur les réseaux sociaux c'est indispensable en fait il y a un très bon livre à ce niveau là tribus de Seth Godin et sinon tu peux googler 1000 true fans alors si je te prends un aspect tout de suite entrepreneurial si j'attaque la question d'un point de vue entrepreneurial c'est extrêmement important parce que il y a une logique sur le web si tu veux gagner de l'argent il y a trois étapes que les américains expriment de la façon suivante c'est le know, like and trust donc connaître la personne connaître le blogueur aimer le blogueur et avoir confiance au blogueur c'est à dire que si tu aspires à vendre des formations en ligne à 1000 euros et que les gens ne te connaissent pas bon si ils ne te connaissent pas voilà c'est évident qu'ils n'achèteront pas mais si ils ne t'aiment pas un minimum et ne te font pas confiance un minimum ils ne vont jamais payer cet argent pareil pour les articles sponsorisés ils ne vont pas apprécier ton article sponsorisé ou l'apprécier à sa juste valeur s'ils ne t'aiment pas toi déjà et s'ils ne te font pas confiance à toi déjà ok donc ça c'est très important et ta question je me suis perdu un petit peu c'est quoi ta question ? du coup ma question c'était est-ce que c'est important du coup d'avoir une communauté ? ah oui et du coup l'idée c'est véritablement c'est peut-être triste mais l'idée c'est de créer des fans en fait il faut il faut que quand on publie une vidéo quand on publie un nouvel article il y ait vraiment des gens qui qui soient à fond et qui aiment nos articles et relaient parce que si c'est simplement des gens de passage qui lisent de temps en temps et qui lisent tes articles comme s'ils lisaient un article Wikipédia donc c'est-à-dire je lis, je pars je lis, je pars tu n'as pas ce lien tu ne vas pas fidéliser ta clientèle ta clientèle et tes fans ton auditeur par contre à partir du moment où tu vas essayer de créer une communauté ça va te forcer déjà à être un peu plus personnel dans ta dans ta façon de parler dans ta façon d'être dans ta communication avec ces gens-là ça va te pousser aussi à être un peu plus engagé c'est-à-dire à créer des rencontres physiques faire des Facebook live pour rencontrer les gens et enfin le fait de créer des communautés ça permet aux gens de créer des liens entre eux et si on y arrive à un minimum ça crée parce qu'en fait chaque fan devient ambassadeur et quand les ambassadeurs s'allient ensemble ça crée une vague bien plus forte que si on était seul ou si on avait quelques fans de manière isolée alors que si vraiment ils forment une chaîne ça devient plus puissant quoi et donc après oui il y a on peut utiliser des hashtags moi je vais créer moi je crée un groupe Facebook par exemple pour la sortie du livre de mon livre le guide du blogger j'ai un groupe Facebook c'est des gens qui sont beaucoup plus engagés que partout ailleurs parce qu'ils sont là ils discutent un petit peu entre eux ça crée des liens donc voilà hashtag groupe Facebook dernièrement il y a l'utilisation de Slack pour créer des communautés et voilà un peu plus 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 est-ce que tu as aux gens les bregards beaucoup des moments les bregards et les bregards même qui ne sont pas plus sur un peu plus de l'autre j'ai l'impression que mon message est-ce que tu as des gens qu'ils font sur les petites questions est-ce qu'il y a cette rivalité pourquoi j'ai pas entendu pardon j'ai pas entendu la fin de ta question est-ce qu'il y a cet enjeu là pour les marques que le blogueur ou le youtubeur définissent les tendances ou la mode c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est des influenceurs et comme je te disais plus ou moins tout à l'heure si L'Oréal te dit que son produit est bon on sait qu'ils vont pas dire que leurs produits sont mauvais mais si t'as un blogueur plusieurs blogueurs qui plus ou moins spontanément font la promotion d'une marque effectivement ça aura beaucoup plus d'impact alors de là à déterminer des tendances je saurais pas te dire mais en tout cas ils vont avoir une très grande influence si par exemple alors je pense à qui je pense à Kazé Neistat qui est un vlogueur américain qui a vraiment en fait il raconte dans chaque vidéo son quotidien et il a quoi ? il a pas démocratisé mais il a rendu extrêmement populaire cette idée de vlog de raconter sa vie en vidéo au quotidien avant lui ça se faisait plus ou moins plus ou moins régulièrement mais lui il a vraiment permis à des milliers de youtubeurs et moi j'en fais un peu partie qui ont lancé un vlog alors moi c'est pas quotidien grâce à lui est-ce que j'aurais d'autres exemples à te donner dans la mode je serais pas capable de dire mais voilà dans le dans le marketing web c'est sûr que beaucoup de youtubeurs de youtubeurs je pense à Antoine BM que tu peux aller chercher ces vidéos vont encourager beaucoup beaucoup de personnes à vouloir vivre de leurs rêves vivre de leurs passions se lancer dans l'entrepreneur et je pense qu'effectivement moi-même je me suis lancé un peu à mon compte grâce à des podcasteurs aussi il y a les podcasts audio donc oui je pense qu'il y a vraiment le quotidien de millions de personnes qui sont changées par le fait qu'il y ait des blogueurs je fais partie de ces blogueurs-là en fait c'est une guerre de l'attention l'idée c'est en tant que blogueur c'est d'avoir l'attention de ses auditeurs si tout le monde si youtube est le premier site le plus regardé le plus utilisé qui est là on peut être la télé tôt ou tard tous les blogueurs doivent avoir une chaîne youtube parce que tu peux pas te dire je veux je vais me passer de cette audience énorme si des gens aiment il faut le faire et effectivement il y a même des gens aujourd'hui qui ont Antoine BM il fait partie de ces gens qui ont arrêté le blogging pour aller sur youtube et ça marche très bien moi-même je publie de plus en plus de vidéos mais youtube c'est pas une fin en soi c'est la vidéo qui est intéressante je vais publier les mêmes vidéos sur facebook par exemple où il y a aussi une grosse audience donc d'une il y a un danger à miser tout sur un un canal de distribution et évidemment nous on va penser à du Cyprien du Norman des gens super connus on va se dire ah bah ça marche bien donc bien sûr il faut le faire mais il y a combien de personnes qui font que du youtube ça marche pas et après qui arrêtent et qui se retrouvent sans rien d'accord donc je pense que c'est dangereux de faire que du youtube donc surtout qu'aujourd'hui c'est très simple en fait on peut avoir un blog où on récupère ses vidéos youtube et on le met sur son blog donc ça empêche pas d'avoir son propre blog mais effectivement aujourd'hui la vidéo est très prisée les gens veulent du visuel veulent quelque chose de plus authentique il y a aussi les moyens techniques qui sont adaptés tout simplement il y a 10 ans quoi ou il y a 5 ans youtube n'était pas aussi pertinent et populaire parce que tout le monde n'avait pas de forfait 4G ça n'existait même pas tout le monde n'avait pas le wifi en haut débit la fibre optique aujourd'hui de plus en plus de personnes l'ont donc on tend vers ça après la limite c'est que aujourd'hui le problème c'est que il y a tellement de youtube ça marche tellement bien et quand je dis tellement ça ne veut pas dire qu'il y en a trop et qu'il n'y a pas sa place et c'est juste qu'il y en a beaucoup et bien on est de plus en plus exigeant avec la qualité le rythme des vidéos aujourd'hui les vidéos il faut qu'elles soient de plus en plus courtes il faut qu'elles soient de plus en plus dynamiques donc ça met une certaine pression qui est très forte et encore une fois il n'y a rien qui est impossible elle sera beaucoup plus forte dans 10 ans là on est juste dans les prémices mais donc tout le monde n'a pas les capacités de faire des vidéos très pro comme ça et je pense qu'il ne faut pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo si on est plus à l'aise à l'écrit en audio aussi le podcast audio commence à à grandir un peu plus il y en a qui dessinent aussi c'est très bien donc voilà mais en tout cas Youtube est indispensable il faut absolument mettre quelques vidéos sur Youtube c'est sûr il y a pas mal de personnes j'ai vu notamment il y a eu une étude qui était sortie en domicile qui annonçait la mort des blogs est-ce que tu penses que les blogs un jour vont mourir ? ok alors je crois que j'ai écrit un article sur ça blog parce que j'avais lu un article ça m'avait assez énervé des arguments en fait alors je te partage l'article voilà c'est l'article suivant c'était un article de Libé qui disait les blogs sont morts voici leur histoire et j'ai fait un article ah tu as lu ? oui bah je l'ai lu tout à l'heure d'ailleurs c'était un article d'un journaliste et justement il est publié sur un blog voilà c'est ça qui est marrant ah bah c'est exactement cet article-là voilà et du coup j'ai fait un article les journaux sont morts voici leur histoire alors je pense que quand on dit ça on est en train de dire que les médias sociaux ont remplacé un peu le blog et c'est très vrai pour les blogueurs hobbyistes un peu c'est-à-dire qu'il y avait toute une frange de la population des blogueurs qui racontaient juste leur vie et qui se sont dit du jour au lendemain bah écoute j'ai plus besoin du blog pour raconter ma vie il suffit que j'aille sur les médias sociaux c'est plus rapide je peux mettre photos, vidéos c'est très simple il y a tout le monde dessus ok donc pour ces personnes-là c'est très bien pour les médias sociaux c'est très bien donc tout le monde est content mais du coup quantitativement on a beaucoup moins de blogueurs actifs ok parce que voilà ces gens-là n'ont pas non plus n'ont pas pour autant supprimé leur blog mais il y a toujours autant de blogs il y en a de plus en plus mais il y en a beaucoup moins qui sont actifs mais les blogueurs qui sont actifs du coup deviennent des experts c'est-à-dire que je vois ce serait quoi comme exemple ce serait comme c'est comme si bon l'exemple il n'est pas forcément pertinent mais aujourd'hui il y a Airbnb et on peut imaginer que demain il y a un nouveau service qui remplace Airbnb les gens voilà il y a des studios dans des immeubles d'une pièce qui remplace les chambres et qui ne sont pas pour autant des hôtels et du coup ça remplace Airbnb mais du coup il va rester toujours des gens qui vont proposer leur appartement mais seuls les appartements haut de gamme super originaux super bien placés vont rester en vie et en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le blogging c'est que parce que une grande partie des blogueurs sont morts aujourd'hui quand on dit le mot blogueur on n'a plus la même conception qu'il y a 5 ans il y a 10 ans il y a 10 ans il y a 10 ans quand tu disais que t'étais blogueur on pensait que t'étais quelqu'un qui racontait sa vie aujourd'hui quand tu dis que t'es blogueur on sait que t'es quelqu'un qui donne une opinion plus ou moins approfondie qu'il y a des choses plus ou moins intéressantes à dire qui va qui va plus profondément dans les choses aujourd'hui le blogueur moi je sais que dans des salons il y a 5 ans il y avait des journalistes qui avaient un accès presse et puis le blogueur c'était des visiteurs aujourd'hui la plupart des salons sont réservés on a un accès presse slash blogueur ok donc ça marche aujourd'hui les blogueurs les influenceurs sont payés il y a 5 ans les blogueurs n'étaient pas payés 200 euros pour écrire un article sponsorisé il y a quoi d'autre aujourd'hui les blogueurs vendent des livres tout simplement ça c'est alors si tu vas sur Amazon blogueur je vais t'envoyer le lien sur Amazon il y a une catégorie de une catégorie voilà une catégorie de livres de blogueurs donc c'est c'est puissant quand même ça veut dire que alors sélection blogueur et youtube bon je te laisserai regarder donc il y a une section livres de blogueurs livres écrits par des blogueurs livres écrits par des youtubeurs ok donc ces blogueurs là ils sont pas mort du tout d'accord moi je te disais aujourd'hui il y a 5 ans je pense pas que j'aurais pu frapper à la porte d'une maison d'édition et leur dire coucou je veux publier un livre chez vous aujourd'hui les maisons d'édition veulent travailler avec des blogueurs parce que c'est des gens qui ont déjà une audience déjà des prospects des gens prêts à acheter un livre quand ils signent avec un blogueur ils prennent pas de risque le livre va se vendre un minimum parce qu'ils savent que l'audience va être achetée l'audience va acheter le livre il y a quoi d'autre comme exemple bah oui aujourd'hui les blogueuses mode quand tu regardes My Little Paris Menti tout ça c'est des blogueurs qui est bon aujourd'hui c'est des magazines en ligne mais ça a beaucoup pris et je pense qu'on sera toujours 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 il y aura toujours des blogueurs parce que on peut pas se contenter de morceaux d'informations en 148 même une vidéo comme ça sur Facebook qui passe de temps en temps il faudra toujours des gens qui donnent du contenu de fond et qui le rendent aussi disponible c'est pour ça que par exemple tu peux trouver des vidéos sur Facebook sur des pages Facebook mais ça ça tourne et puis tu les retrouves plus jamais alors qu'un blog ça tourne autour de quelqu'un de référence tu vois tu peux aller dessus et puis à quoi d'autre donc non les blogueurs hobbyistes sont morts les blogueurs experts et sont en train d'éclore justement